Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Diablo 3 en mode extrême, l'épisode numéro 8. Et aujourd'hui, on va finir l'acte 1 avec Sylen, notre croisée saisonnière. Je lance la partie. On en était resté, on avait fini le donjon maudit, il me semble. Donc il reste vraiment le tout dernier niveau de l'acte 1 avec le boss final. Et ensuite, je pense qu'on pourra même peut-être commencer les tout débuts, les prémices de l'acte 2. Peut-être que je vais passer voir ce que le forgeron 1 me proposait, sauf si je n'ai pas de fric en fait, mais ça va 17 000. Visiblement, on avait quitté la partie sans rien vendre. Du coup, on va regarder ce qu'il a nous proposé. Alors, on a une pomme de 30, donc 1h. 1h, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui peut être un pire ici ? Là, on a quand même des... ça commence à être plutôt haut niveau. Alors, est-ce que je peux le monter ? Oui, je vais le monter au niveau 9, ça sera déjà satisfait. Et on va utiliser le peu d'argent qu'il nous reste pour essayer de faire mieux. Genre en arme, je pense qu'on a moyen... Ah, niveau 35 quand même. Est-ce que tu n'as pas le mieux à nous proposer ? D'algue de niveau 32. Voilà, fléau de niveau 34. Je ne suis pas sûr. On va tenter, on va voir. Il ne donne pas en force. Je pense que si j'en retente un, il y a moyen d'avoir quelque chose de pas mal. Celui-là ne donne pas en soin du coup en comparaison, mais on a une régénération de colère, plus réduction des coûts en ressources. Ok. Plus de la colère max. Donc là, il y a quand même 5 stades primaires et évidemment 17% de dégâts. C'est assez colossal. On passe de 1800 à 2200. Ouais, de 1900 à 2200, en ailleurs. Et, et, et... J'ai peut-être pile-poil assez tenté de craft un double item. Alors, amulet, on ne peut pas en faire. Enfin, je ne rends pas un bijoutier. Nio 26. Nio 27. 33. On va peut-être tenter des épaules hier, on va voir. Ah, épaulette, 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 épaulette. Épaulette. Nio 27. 80 à 100, donc a priori, elles sont meilleures. On n'a pas eu de chance. Pas eu de chance. Mauvais G. Après, après, que 4 propriétés magiques, alors que celle-là, on a 5, remarque. Bon, de toute façon, on n'a plus assez d'argent pour en repère, donc on aura tenté. Ça n'a pas marché. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je ne vais même pas m'embêter à regarder ce que les marchands ont proposé. A priori, ils ont des choses beaucoup moins intéressantes maintenant. Le donjon maudit. Il y a eu un point de sauvegarde, donc on va juste prendre le portail. Ok, je pense que Tom de Lea, il n'y en avait que 7, il n'y en aura pas plus. Et let's go. Let's go pour la fin de la... Comment c'est prison de la souffrance ? Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Les salles de la souffrance, je crois. Alors ça, on l'avait déjà vu. Je pense que j'avais ramassé le bouquin qui est censé lâcher. Le bouquin de Lazare. Allez, active, disparaît. Ok, donc il n'y a pas de bouquin, donc je l'avais pris. Désolée, ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Donc je ne me rappelle plus trop ce que j'avais fait la dernière fois. Mais du coup, c'est bon. Salle de l'agonie, voilà. Salle de l'agonie. C'était le groupe de chercher. On va lancer là sur Adécieux, on ne va pas chercher. Ouais, je n'ai pas été très bon sur le blâme. Ceux-là, ils sont vachement résistants, les esclaves démoniaques. Alors, je ne sais plus, c'était quoi le temps de récharge de l'explosion. Il aurait dû donner une seconde pour chaque émise qu'elle touche. Ah oui, d'accord. Donc pas mal. On va leur mettre une fureur des cieux sur la tronche. On est quasiment sûr de tout s'être tué. Avant, ils nous invoquent des trucs. Quoique, il y a un fiélon qui a même temps de sortir du portail démoniaque. Un deuxième. On s'en revient pas moi et des élites. Des élites. Ah, illusion. Sympa. Alors là, on va essayer d'éviter les coups de massue. Je pense que ça fait une légale mal. Ah, et du coup, là, le blâme qui revient vraiment très vite. Pas encore. C'est 3 secondes de chargement. Plus je touche 3 mods. Résultat, je gagne 3 secondes encore en plus. Mais ça revient quasiment instantanément. C'est plutôt pas mal. Bon, là, ça a l'air de continuer. Donc on va aller trouver ces parties-là d'abord. Ce qui doit probablement être décliné. C'est vrai qu'on a une large de fer. On n'a pas l'air de pouvoir le grouper. Et un coffre resplendissant. Vous ne quitterez pas cette pièce. Vous êtes enfermés ici, avec nous, jusqu'à la mort. Ok. Je ne crois pas à nous. Ah, si, je l'avais déjà eu. J'allais dire que ça ne me rappelle rien, cette event. Honnêtement. En fait, si, j'avais déjà dû l'avoir. Mais il est rare, quand même. Je l'ai pas souvent. Il y a quand même quelques PV en 334 000. C'est pas... C'est pas rien. Quasiment autant que la Reine Aranea qu'on avait battue dans les cavernes. Des araignées. Il y avait 364 000 PV. Je me rappelle, c'est le dernier boss qu'on a battu. Enfin, on a battu le gardien du donjon maudit aussi, mais lui compte pas vraiment, quoi. Il était un peu muteux, il faut dire ce qu'il y a. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sortent de ces brasiers ou pas ? J'ai pas l'impression, hein. Ah si, là, il y en a. Boum. Le blâme dans ta tronche. Il y a une Vierge de Fer ici aussi, mais celle-là, on peut la casser. La malfaisante influence qui cherchait à me dominer. Et je vois aujourd'hui les choses comme elles sont. Cette cabale impudente des villageois, qui visait à m'affaiblir en m'enlevant Albrecht, ne saurait être tolérée. Peut-être la vue des têtes de leurs femmes et enfants dansant au bout de nos pitchs, pourra-t-elle les ramener à de meilleures distances ? Ça y est, Léori qui veut tuer tout le monde. C'est parti, quoi. Complètement malade. Bon, je vais claquer la furent des cieux sur eux, parce qu'ils sont longs à tuer, sinon. Voilà. Allez, ouvre-moi, s'il te plaît. Ici, il n'y a rien. D'accord. Donc, on a plusieurs choix, sauf à nous. Je vais aller tout loin. En espérant qu'il y en ait un des trois qui bouclent. Mais après, il y en a peut-être un qui va jusqu'à un portail. Donc, je ne sais pas. On va tenter le coup de la boucle. Le lutrin moisi. Il est où ? Il est là. Personnellement, je ne connais pas la recette pour invoquer des démons. Donc, du coup, s'il dit qu'il y a besoin de sang et de chair fraîche, je veux bien en croire. Je comprends pourquoi ils sont installés dans les salles de la Gomu, du coup. Un peu de patience. Ah, ça, j'aime bien, c'est vrai. Ça, c'est... Ça, ça, ça va être costal. Orage gel. Donc, on va faire très attention. Voilà. Mais attendez. Alors, là, je suis pris. Ce n'est pas prêt. Je peux mourir. Les blessures sont graves. Je dois attendre. Ok. J'ai failli crever. On l'a vu. Je me suis fait très peur. Vous avez vu que le gel, une fois qu'il l'enchaîne, vous ne pouvez plus rien faire. Je me suis fait très, très, très peur. En plus, ça fait des dégâts au moment où ça éclate. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai propre mon passif cœur indestructible qui m'a complètement sauvé la vie. J'ai spammé la potion, mais vous ne pouvez pas l'utiliser tant que vous êtes gelé. Donc là, on s'est fait très, très peur. Il faut faire très attention au froid. Honnêtement, je n'en reviens pas d'avoir suivi. J'ai vu la mort défiée devant mes yeux. J'ai fait, ah bah mince, la série va s'arrêter. Ah bah c'est fini. Je l'ai perdu. Ah bah non, c'est bon. On a pu la sauver. Mais honnêtement, énorme frayeur. Énorme frayeur. Et donc, le passif qui nous a sauvé la vie. Plutôt que de mourir, lorsque vous spissez l'oméga qui devrait vous tuer, vous devenez insensible l'oméga. Pendant 5 secondes. Donc c'est ça qui m'a sauvé. Je suis devenu immortel pendant 5 secondes. Et c'est pour ça que je suis resté avec 6 peu d'HP. Mais je suis resté immobilisé hyper longtemps. Parce que j'ai pris 2 tours de gel. Donc 5 secondes d'inversibilité. Et après, du 3593 par victime. Il suffit que j'ai, après avec la potion et tout, j'ai pu vite remonter. Waouh. Ah là là, je me suis fait bien peur. Bien, bien peur. Ça faisait longtemps sur un perso en extrême que j'étais pas passé aussi près de la mort. Et là, on voit que le passif du croisé est quand même puissant. 5 secondes d'invulnérabilité. Pour compenser probablement le fait qu'il n'a pas de pp. Parce que là, on a vu, étant donné que j'ai pas une téléportation, que j'ai juste une charge avec mon cavalier. Bon, j'ai mis beaucoup de temps. J'aurais dû la claquer beaucoup plus tôt. J'ai essayé d'éviter les premiers morceaux de gel et tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça passait pas. J'aurais dû utiliser le cavalier bien plus tôt. Mais le problème, c'est que c'est pas une téléportation. Donc, vous vous échappez pas instantanément dans l'endroit où il nous a été piégé. Notamment gênant s'il y a des dresseurs de murs. Mais du coup, par contre, le passif du templier trompe bien, il est vraiment puissant. 5 secondes d'invulnérabilité, ça fait du bien. Bon, on n'a pas trop égouté l'inquisiteur du culte, mais bon, il s'énerve parce qu'il a toujours pas de... Il a toujours pas de chair fraîche. Et du coup, il menace même ses sbires et ses démons de passer à la casserole, quoi. Parce que bon, c'est aussi une source de chair comme une autre. Probablement de moins bonne qualité, mais... Pourquoi pas ? Du sang de démon, à mon avis, c'est pas optimal. Il n'y a rien de mieux que le sang de vierge, a priori, pour invoquer des démons. Ah oui, ils vont être nombreux. On va claquer notre... Notre bombe. C'est quoi ? C'est un élite, ça, quoi ? Non, c'est juste des gens qui font... Qui font une petite cérémonie, là-bas. Ok, ben, il y en a beaucoup. Il était 10 en même temps. Ça prend du temps. Ah là, j'ai du mal à me remettre, hein, de se... De ce fight contre les... Contre les délices de Gênes, là. On a vraiment failli passer. Oh là, là, il y a du monde. On va juste faire attention à ceux qui veulent nous assommer avec... Et là, je pense qu'on va le récupérer incertainement. Voilà, et on la refait immédiatement derrière l'explosion. En puissant. Aïe. Vous voyez que ça fait mal quand il me tape, hein. Donc là, il y a tellement de monde dans l'explosion qu'on a... Qu'on a réinitialisé le temps de recharge instantanément. Bon, il y a toujours les 3 secondes de canalisation, évidemment. C'est plutôt intéressant. Il n'y a rien ici. Ah, c'est peut-être un cadavre. Non. J'ai rêvé. Mais je pense qu'on approche de la fin de la zone, là. Oh, un petit gobelin. Gobelin au trésor. Bonjour. Bonjour, monsieur le gobelin. Alors, là, c'est stun. Bon, le stun ne passe pas sur le gobelin, apparemment. C'est pas grave, il est bloqué. Ok. Mass, mass, truc. On ramasse tout. Et on va voir ce qu'on a. J'ai beaucoup d'objets, là, quand même. Pas de dégâts de foudre. Oui, de temps plié. Il n'a pas de force, donc elle sera moins intéressante. Là, il y a la fureur des cieux qui donne plus, et on va pouvoir la certir. Donc, elle est meilleure celle que j'ai actuellement. Ah, celui-là. Il est pas mal, celui-là. On va le prendre. Et les gants aussi, ils sont pas mal. Ok. C'est légèrement renforcé avant d'affronter le boss final. Merci. Bon, est-ce qu'on y va direct ? Allons-y. Ça va saigner. Bon, là, je ne garantis pas de la réussite, hein. Parce que... J'ai même peur. J'ai même peur de rater. J'ai même peur de mourir. Tiens, je te présente le boucher. Bon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai peur de rater. Parce que j'ai peur de pas avoir assez de dégâts pour le tuer. Et malheureusement... Malheureusement, le boucher, vous avez intérêt à le tuer plutôt vite. Sinon, vous finissez rôti. Vous allez voir pourquoi. Vous voyez qu'il y a des parties du sol qui s'enflamment. Et le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, si vous avez mis trop temps à le combattre, toutes les parties du sol seront... Oula, là, il a m'assommé. Toutes les zones seront enflammées. Et du coup, vous n'aurez plus aucun endroit pour vous cacher. Ça va devenir très embêtant. Ça, c'est ce que nous disait l'inquisiteur du culte aussi. Le zombie, c'est bon, mais l'humain, c'est divin. Soit pour le manger, soit pour avoir tous les démons avec. Bon, on le tombe plutôt vite, ça va. Mais le problème, c'est que... J'ai quand même peur. J'ai quand même peur que ça ne passe pas. Et si je meurs là-dessus, ça va être dommage. C'est pas grave, ça sera la preuve que le calvaire... Le calvaire, c'est trop bien. Si on n'arrive pas à passer le boucher, alors qu'on accline toutes les zones assidûment. Mid-life, pour l'instant, les zones, ça va. Ça ne se flamme pas trop. Je ne sais plus combien de temps c'est exactement. Vous voyez qu'il se stun tout seul contre les murs. Il est un peu stupide. On a graffé plus de la moitié de sa ville. Essayez d'éviter ces gros coups de massue. Le cheval, des fois, ça bug. Ça arrête en pleine course, c'est pas trop court. On essaie de le stun. Ça descend tranquillement. Il s'énerve un peu, là. Là, il s'énerve beaucoup, même. Donc là, j'ai peur que ça devienne compliqué pour nous. Donc on peut rester dans les clans, vous voyez, mes compères, on va quand même beaucoup vite. Et là, j'ai peur. Là, je commence bien à stresser. Oh, putain, il a évité mon explosion, en plus. Désolé pour la grossesse. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, c'est chaud. Je manque de colère. On joue en vue contre le temps, là. Je pense que ça va passer. On a une potion encore. On a notre passif, donc du coup, on nous rend sensible pendant 5 secondes. Ça devrait le faire. Là, on a un stade. Il va la prendre l'explosion. Voilà. Aïe. Et on le tue. Ok, on le tue, c'est passé. Alors du coup, j'ai débrouillé énormément de oufées. On choque un légendaire sur le boucher. Très bien. On croisez le voyage magique. Merci de me dire à combattre les ténèbres. La lutte contre le mal est l'essence même de l'existence d'un temps public. Et il n'y a pas de quoi, mon ami. Alors, on a des oufées. On va s'amuser, parce que là. Béluard de Tristram. Le boucher en mode hardcore, en mode normal. Biologiste de Tristram. Lire les bestiaires. D'accord. On a écrit les... Lire les bestiaires de l'acte 1. Cité. Lire les bestiaires de l'acte 1. Cité en extrême. D'accord. Du coup, masse point de oufée. Donc le domus. 50 plus de guérison également. Ah oui, on en a sorti la D.O.P. Alors, on va faire l'aller-retour. On va faire l'aller-retour pour se vider un peu les poches. Cet épisode, je pense qu'il était quand même assez riche en tensions. Parce qu'on a failli mourir tout à l'heure dans l'escalde d'agonie. Sur le pack d'élite. Ensuite, le boucher, honnêtement, c'était pas évident. Nous, si tu fais peur aussi. Alors, je pense que c'est une arme à une main, ça. Du coup, ça va donner une arme à une main, là. Pour en être au cercle. Très bien. Donc, on passe... On passe de 2300 à 3000 dégâts. Allo, bonjour. Alors, on va voir ces petits clés tous les blancs, tous les bleus. Après, tout cela, on les avait regardés, je crois, déjà. Voilà, il y a rien de bien intéressante. Celle-ci, on a dit qu'elle était moins bien. Ce bouclier, il est meilleur. Je vais garder celui-là de côté. Parce que... Ouh là là. Mass en soin. Oh, je le prends. Les bots. On monte les dégâts de point d'essieu. C'est ça, point d'essieu. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Plus 11 vitesses de déplacement. Ouais, c'est mieux que les dégâts de fustigation. Non, c'est parfait. Ouais, il y a des dégâts à 8%. Ça va être cool, ça. Ok, la relique en a mis des qualités moins bien. On va juste comparer les boucliers. À mon avis, il va être content de le prendre. 12 400 000 de dégâts. Excellent choix. 19 000... Non. Il est bien, bien content de le récupérer, celui-là, je pense. Ouh. Ah, tu peux pas le recycler parce que machin. Ok. Alors, pour ne pas perdre la gêne, du coup... Ah oui, en fait, on va la perdre, la gêne, là. Je crois que c'est aussi ce qu'on... Je suis obligé de le garder dans le coffre pour l'instant. Vers le milieu de l'acte 2, on aura moyen de retirer les gênes des objets. Là, on a vu pour les retirer, ce que je faisais, c'est que j'ai recyclé l'objet. Mais comme c'est un objet qu'on a acheté au marchand, c'est un cas particulier qui fait que, vu qu'on peut pas le recycler, on peut pas récupérer la gêne pour l'instant. C'est pas grave, on va le garder. On rabe. Très bien. C'est pas mal. Pas mal. Oui, j'ai pas fini la quête encore. On ne sert à rien d'aller voir. On va prendre un peu notre temps pour regarder ce qu'il a nous proposé. Donc, maintenant, on a beaucoup plus d'argent. Quoique, on va peut-être level up à la fin de la quête. Donc, il va peut-être encore nous proposer le meilleur. Allez, on va finir la quête. Les puits de guérison pour le haut-fait. Vous avez vu qu'on a eu le haut-fait à 50 puits de guérison depuis le début de l'aventure. donc, ça avance tranquillement. Le mec, il a pas peur de tomber. Il a son cheval au galop sur les escaliers. On va les mettre étrangers. Il s'est fait un peu torturer, mais on va l'aider. Oh ! Niveau 39 ! Zip, zip ! Et voilà, l'archange Tyrael qui avait disparu de la surface, de la terre et des cieux depuis la destruction de la Terre-Monde il y a 10 ans, 20 ans, je ne sais plus exactement. Enfin, il y a longtemps. Et donc, le voilà qui revient. Bélial et Asmodan, dernier seigneur des enfers, vont noyer le monde dans un torrent de ténèbres. L'ombre de Bélial, déjà, plane sur Caldéon. Dans ce cas, je vais gagner Caldéon et rendre une petite visite à Bélial. Nous devons agir vite. Retournons à Tristram pour nous préparer. Le temps presse, mes amis. En ce moment même, Bélial étend son influence sur Caldéon. Mais comment allons-nous le trouver ? Nous n'aurons pas besoin de chercher. Magda et sa cabale vont nous mener directement à lui. Je n'irai nulle part avant que le Descartes soit enterré dignement. La croisade continue, mais nous devons honorer nos morts. J'ai fait appeler une caravane pour nous conduire vers l'Est. Adressez-vous au guide quand vous serez prêts à partir. Nous nous occuperons de Cain au moment du départ. Qui sont Bélial et Asmodan ? Bélial est le seigneur du mensonge. Est-ce que c'est leur frère ou pas ? Or Asmodan règne sur la moitié des enfers en tant que seigneur du péché. Je ne sais plus quel lien de parenté ils ont avec Diablo, Mephisto et Bale, les trois frères. Ils se connaissent et ils adorent se foutre sur la gueule en permanence. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à battre les anges, même quand ils les ont mis en grande difficulté. Au dernier moment, ils avaient tendance à créer des victoires trop vives et à s'arracher les proies de guerre et à s'entretuer. Donc le petit Raël appellera à ça plus tard la nature auto-destructrice du mal. Alors on va peut-être parler tout de suite au chef de la carrière. On va parler à Henrik, on va essayer de monter de nouveau. Bon là Henrik nous raconte qu'il a vu son père se faire assassiner sous les yeux par les gens qui étaient contre Béorique. et qui lui a sauvé la vie justement et lui permettant de s'encherer un garçon que ses prises. Pas de bouquin. En même temps Léa, on n'y a pas de quoi parler là ? Qu'est-ce qu'elle a nous raconté Léa ? Elle n'a rien, on va bien. Un peu de patience Et Rumford, il est passé où Rumford ? Il est là. Non c'est un archi ça, je ne sais pas où il est passé le capitaine Rumford. Peu importe. Bon allez, on va aller avec LDM. Alors qu'est-ce que je vais avoir à la cinématique ou pas ? Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Est-ce que je peux l'avoir ? J'ai une bonne lettre quand même. La mec, elle est stylée, mais en passant tout le monde. Ah ouais, elle fait peur ma croisée. Bon, OMG. La 3. Je ne vais pas la croiser dans la rue, je vous promets. Ce n'était que des histoires. Il voulait tant mieux voir une prophétie. Descartes a tout sacrifié pour nous protéger. Mais sa quête n'est pas achetée. Qu'est-ce que vous avez du sacrifié ? Cyrelle ! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes. Mais tu l'as transgressée dans ton orcaille. La seule faute, Impérius, est d'exercer la justice pendant que tu te taires derrière ton trône. Silence ! Tu vas répondre de ta transgression ! Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protégez les innocents. Mais si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors je ne peux plus être dévot. Tu as choisi de devenir une... Sacriège. Oui, j'ai choisi d'être l'un des vôtres. Car c'est en l'humanité que réside le seul espoir de ce monde. Tu n'avais jamais cru, à tes faims, c'est toi. Cette quête et que tu n'as pas pu l'achever. Je vais le venir, Abia. Je t'en fais le serment. Ok, je ne me remets pas à chaque fois de la qualité graphique de ces cinématiques. C'est fou ce qu'on fait maintenant. Je me rappelle, tous les jeux que j'ai connus en étant plus jeunes en général, les cinématiques, les personnages notamment, on voyait tout de suite que c'était des personnages pas réels, puisque vous avez notamment leur peau qui était beaucoup trop lisse, il n'y avait aucun défaut sur les textures, etc. Et là, quand on regarde la peau de Tyrell, celle de Descartes, même celle de Léa avec les larmes et les refus du feu, c'est vraiment afficher les projets qui ont été effectués. Il y a vraiment une petite morveille de la colpartoise. Vous arrivez d'être stram. Ma famille, j'allais de là-bas. La ville n'a pas eu une histoire marrante, hein. Pas vraiment. Donc, Lyndon, tranquillou. Il n'y a rien de plus seul à nous dire. Notre ami Pormac non plus. Ici, nous avons Lec le pugiliste. Très bien. Ici, il y a un bon monsieur. Notre coffre revenu à sa place. Et Edric qui nous attend tranquillement ici. Il n'y a rien à nous dire non plus. Bizarre. Pas possible. Ah si, c'est possible. Je vais pas ressusciter ça tout de suite. On va parler à Léa. Nous y sommes. Caldea. Le joyeux de l'Erland. On trouvait tant d'abérir cette vieille. Il l'aimerait moins maintenant qu'elle est sous la coupe de Belial, le soigneur des mensonges. Sa puanteur flotte dans l'air. Vous deux essayez de trouver où Belial se cache, le manque de prochance Mabda. C'est vrai qu'on a une belle vue sur QLDM avec la QDU, les bas quartiers et le palais derrière. Bon, les marchands. On va un peu abandonner. On va plutôt les regarder. Alors Edric nous parle cette fois, mais du coup on va passer assez vite. Caldeum. Le paste et la planteur ne vous manquaient pas tout ? Donc il ne voulait pas revenir ici, à cause non pas de ce qui est arrivé à sa femme, mais de ce qui lui est arrivé à lui. Enfin il a une sale histoire avec Caldeum, puisque son père s'est fait tuer avec Caldeum, sa femme s'est fait tuer à... Non, sa femme ne s'est pas fait tuer avec Caldeum, elle s'est fait tuer à Qthra, mais on l'a aidé à la tuer, parce qu'elle a été contaminée par les... par les morts vivants, mais... Pardon, pardon. On va essayer de trapper ce qui est. Mais en tout cas, il l'a connu avec Caldeum, ça trappe. Il nous l'expliquera un peu plus tard, je crois. Alors là, on a de l'argent. Est-ce que c'est suffisant ? Non, je pense qu'on ne pourra pas le faire monter au 10. Parce que bon, c'est 5 coups qu'il faut, mais 8000 x 5, ça fait 40 000, mais à tous les coups, le dernier, il faudra en fait 10 000 plus des boutiques. Donc je pense que ça passera pas tout simplement. Alors, au niveau des clés, des bottes, on est bien. Il m'a l'air plutôt pas mal. La cuirasse, qui devrait être meilleure. Après, la mettre est quand même pas mal. C'est peu correcte qu'on trouve qu'on ait de la chance de... Ah, quoi Dieu, bah voilà ! On n'a pas les 12% sur la cuirasse, mais bon. Ah ! C'est quoi ce au fait ? Équiper les emplacements de tête, d'épaules, de torse, de jambes, de pieds et de mains, et des objets teints de couleurs différentes. D'accord. Ah oui, teinture infernale. Teinture abyssale, teinture divers, teinture cardinale. D'accord. Donc les teintures... Le teinture, on va pas s'en occuper pour l'instant. C'est juste... C'est juste pour l'écho. Alors celui-là, il est 36, il sera pas meilleur. Le 36, il sera pas mieux. Les jambières, on a déjà chopé des... Totalement craqué sur le... Sur le boucher, si je dis pas de bêtises. Les épaulières, on avait déjà récupéré des lignes, non ? Ah non, on avait tenté, ça n'avait pas marché. A priori, a priori, on va pouvoir trouver mieux. Pas ouf, même si on augmente les dégâts de blâme, je vais en tenter. Je vais en tenter tranquillement. Allez, il y a une dernière chance, et si ça marche pas, j'ai bordel. Celle-là, il n'est pas vrai. Il perd énormément de soins. 100 points de vie par seconde... Ouais, le plan... Ouais, le plan, celle que j'ai, est déjà très bien. Mais on va tenter ça, ici, qui est niveau 32. Voilà, 119% de la vie, elle sera meilleure que celle qu'il y a. Alors, 21100, 1134, 21900, 1155. Légère amélioration. Donc voilà, les marchands ne sont plus rentables. Par contre, les crafts sur le forgeron, ça passe encore. Et ça va parfaitement prendre la suite des marchands, du coup, pour améliorer notre stuff. Mais elle a bloqué le passage, elle est en poste de gazier. Donc... Les fanatiques, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas ? Les fanatiques de Magdal, qui ont semé le chaos dans la zone. Du coup, il y a plein de... Il y a tout le monde qui fuit, tout le monde est réfugié. Mais l'Empereur s'est enfermé dans les palais. Il n'a pas à peu remplacé les mercenaires loups de fer qui a assuré la garde et la défense de la ville par une espèce de garde royale. On ne sait pas trop qui sont ces gens, voilà. Il bloque l'accès pour l'instant. Il a reparlé à Léa. On s'est remplacé par une garde impériale, voilà. C'est donc ce que j'expliquais. Donc ils vont essayer de récupérer des informations sur Magda, etc. Sur Béliad aussi, qui a a priori étendu son nombre sur lequel Léon est le seigneur du mensonge. Et donc Léa va explorer les égouts à la recherche d'informations. Alors ici, il y a... Les gens du peuple connaissent Caldéum de réputation. Sinon, l'expérience. Cette ville marchande... C'est une ville marchande exceptionnelle. C'est tout à voulu. Faites expir. Donc le soldat qui se fout un peu de sa tronche. Et on va y aller parce que Milorien entraîne, 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 mais il ne reste que 20 minutes. On est garde voyageuse. Ces rebus des heures sont gardés par la secte. Ils tueront tous ceux qui les empruntent. Parfait. J'ai justement quelques questions à leur plaisir. Vous avez l'impression d'être humain ? Je vais vous accompagner. Nice. Allons-y. Il y a des illusions dans deux heures. Certains les appellent des mirages. Mais je les vois pour ce qu'ils sont. La magie noire de la cabane. Ils vous mènent rien à mort. J'ai déjà eu maille à partir avec cette cabane. Elle est différente de toutes les personnes que nous avons croisées. Sa peau est aussi doux, ses films que l'histoire folie. Et ses yeux... Qu'est-ce qu'elle m'amène-t-il donc là-bas ? Cormac, il est déjà à fond sur elle, quoi ? Il manque coûte de mentionner le guet de ça. Donc là, avec le réseau, on a mal des gants. Ces insectes surdimensionnés seraient insignifiants. Un peu de passage. Si ce n'était l'articule exceptionnellement veilleuse. Qui, je le déplore, a eu raison de manger maintenant-y. En l'envoyant me chercher un échantillon dans cette ruche, je pensais qu'il ferait preuve de plus de prudence. Mais ses parents ne semblent pas comprendre. C'est comme mon copier, je vous l'ai vu. Ok, franchement, il y a des gants sous le légendaire, là. C'est vraiment violent. Soyez sur vos gardes. Nous ne sommes pas loin. Moi ? Vous n'auriez jamais du refus. Les démons se refaitent de vos carcasses. Exterminer l'abracage fanatique m'avait porté. Allez, voler ! Juju ! Aucun problème. Comment avez-vous su pour la buscade ? Je suis une enchantresse. Les artifices et les illusions magiques n'ont pas de secret pour moi. Je m'appelle Erena. Et je suis une phraseuse. Ravi de faire votre connaissance, Erena. Qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, je suis aussi à la recherche de quelqu'un. Mais laissez-moi vous dégager le chemin. Donc, Erena, comme vous vous loutez, ça va être le troisième compagnon, l'enchantresse. Donc, D3, c'est celle que je préfère. C'est celle qui a le plus de dégâts. Donc, en mode... Ouais, la plus orientée offensive, vraiment. Donc, en mode softcore, c'est plutôt pas mal. Peut-être que c'est celle que je préfère parce que c'est le seul perso féminin sur les trois compagnons du plan. Peut-être. Au nord. Il nous parle des croisés. Il nous parle des croisés. Il nous parle des croisés. C'est bien, on va prendre un petit peu sur les croisés. Pas encore. Alors, on a essayé de nettoyer toute la zone, là. On ne va pas suivre la route parce qu'il y a un passage par ici, là, juste entre les montagnes et les montagnes. Il y a une autre région ici. Ils ont voulu disparaître la trace. Mais le sortilège est faible et facilement neutralisé. En suivant ces empreintes, nous pourrons trouver leurs repères et mettre fin au rituel. Je veux traquer la moindre trace de leurs machines. On va suivre les traces de pas. Alors là, il y a une tornaise, alors faites attention. Ça fait hyper mal. Vous allez voir, je vais rentrer dedans. Vous allez voir la vie que je vais perdre. Je suis enferme pour invoquer une partie des illusions. Ok. Quasiment rien. Bon. D'habitude, ça fait mal. Je vous promets. Bref. Comment faire ? Le rituel est interrompu. Ah oui. Plutôt bien interrompu, là. D'être explosé, là. Il devrait y avoir un mot sur Ritualant. Bon, là, celui-là, un peu tous les villageois. Il y a un mort vivant caché dans le tonneau. Il n'y a rien d'autre. Ici, il n'y a pas de tonneau en rab ou quoi que ce soit. Donc, on a eu déjà la première salle de rituel. Ah mince, c'est la mine abandonnée. Bon, ça va être chaud de finir en 15 minutes, là. La zone n'est pas très grande, mais effectivement, si on doit explorer leur mine... On est tombés dans un piège dans la caverne. Sauvez les autres. Ah non, elle n'est pas... Je crois qu'elle n'est pas très longue, celle-là. Non, ça va, elle n'est pas très longue. On a de la chance. D'habitude, elle n'apparaît pas... Ouais, ça dépend. D'habitude, elle apparaît au sommet d'une petite colline montagneuse. Elle va être rapide. On a de la chance. On aurait pu avoir un donjon avec deux niveaux. Il faudrait être beaucoup plus loin à finir. Ça va être nickel pour l'épisode. On va aider les soldats qui seront vraiment agressés dans tous les sens. Piégés par des lacunis. Les chasseuses lacunis. Enfin, entre quatre planches, pour peu, quelqu'un retrouve ton corps et puis t'enterre dans un cercueil. Moi, je pense que tu te serais retrouvé à courir dans le salle. Le monde a répondu à l'appel, sauf ceux qui s'en mordent. Très bien, les gars. Terminez de rapistoler ces deux-là. Et fut qu'on le camp se cloie. Il m'a pas l'air bien reprendre, là. Oui, c'est vrai. Attendez, je... Vous avez... Vous avez... Plus de mobs. Allez, foncez-moi dessus. Voilà. Ouais, mais j'ai déjà récupéré mon explosion. Moi, je m'en fiche. Oula. Mégamob. Mégamob alert. Ouais. J'ai un stun qui l'heure plutôt longtemps. C'est plutôt craqué. Il y a un stun qui est empillé derrière. Et voilà. Et il m'a fait mal, quand même. Et bien voilà. On a fini, c'est tranquille. Du coup, vous voyez qu'il était pas très très long celui-là, heureusement. On va continuer à faire le tour. Ah ! Vous vous rappelez des surveillants déchus ? On a eu un légendaire qui nous a invoqué un fantôme de surveillants déchus. Mentionne qu'il fût autrefois de puissant serviteur du mythique Asmodan. Il l'aurait à ce... Regardez ! D'autres traces de pas. Ah ! D'autres traces de pas. Elle a un peu coupé la parole à... Par tout ce qui est sacré. Avez-vous vu cet élément ? À notre Ramiëm del Cazir, mais même parce que c'est pas la seule, je le fais à chaque fois, donc... Alors, c'est topé, l'explosion qui revient. Et voilà. Bon, on peut finir à la fureur des cieux tant qu'on est. Waouh, je sais pas ce que c'est que ce truc. Ça me rappelle rien. Il est possible qu'avec la saison 2, il ait rajouté des events. Ce petit machin, ça me rappelle rien. C'est bizarre. On avait vu que dans les cryptes, dans le cimetière de l'acte 1, ils avaient changé 2-3 trucs par rapport à la saison précédente. Par rapport à ce qu'on avait pu connaître avant. Ok, les dégâts, c'est assez tranquille pour l'instant. Voilà, là, il y a du mob. Plus ça va, plus je me pose la question. Je pense que le blâme, c'est bien la Redux CD, mais l'aspiration, c'était vraiment cheeké aussi. Ça permet d'attirer beaucoup plus de mob autour de vous. D'autres traces de pas. D'autres traces de pas. D'autres traces de pas, très bien. Je vais aller voir s'il n'y a pas quelque chose à ramasser. Bien, donc on va suivre les traces de pas jusqu'à l'entre des dramatiques. Allez, c'est aussi du Redsport. Il y a aussi de ça, j'ai utilisé mon stun en zone avant qu'ils arrivent vers moi. Le requin des sables est une créature furtile et douée d'un talent incomparable pour le caserne. Le rôde tapou sur le sable. Et voilà, donc, ce qui est fanatique, donc elle a encore coupé la parole à Delkazir. On va essayer de les attirer. Et là, on marche plutôt bien. L'aspiration, je trouve que c'est pratique quand même. Voilà, on va tous sauver. Elle coupe la parole de tout le monde. Elle a aussi l'intention. Je les tuerai tous les deux. Et je détruirai leurs armées pour assurer la sécurité. Ah, voilà, vous voyez que je prends des dégâts quand même sur l'Eternel. Bon, je vais vraiment insister, mais on en prend un petit peu. Donc le plan est simple. On tue Magda pour ranger des cartes. Et ensuite, on tue son maître Bélial. Puisque c'est lui qui a les commandités. Tout ça. Alors, vous voyez qu'il se retient ? Peut-être mon aspiration. Vous forcez à vous coller contre moi. Ensuite, vous blâmez la tronche. Alors, là, apparemment, il y a des items par terre. Donc c'est pas mal de place qu'ils font là. Alors, on va activer le levier pour faire monter lui une charge. Je crois qu'on va faire exploser les gens là-bas. Ah ! Niveau 40 ! Et c'est vraiment extrêmement perdite, honnêtement. Niveau 40. Alors, lui, le levier en est vraiment pas activé. Un petit coffre. Niveau 40. Niveau 40 au début de l'acte 2, c'est quand même pas mal. La magie du mode calvaire. Évidemment, gros bonus d'XP. Comparé au mode un peu plus simple. Bon, on va bientôt boucler la boucle. Cormac qui s'énerve et... Et la croisée, pas de problème. Silène, elle suit. Exactement. Nous devons la faire payer. Je crois que j'étais sur segment, hein. Je sais plus. Je crois que j'étais resté sur segment même. Donc, partiflage, ça sert à rien. Loi de l'histoire, ça sert à rien. Et une nouvelle passive. Vous pouvez plus esquiver, mais nos chances de me guérir sont montées de 15%. Enfin, c'est pas nul. Mais franchement, pour une passive, il y en a quand même qui sont bien derrière. Parce qu'en fait, ça vous donne un handicap. Vous pouvez vous donner un bonus intéressant, mais... Autant prendre une passive, il ne vous donne pas de handicap. Oula. Là, il y a des élites. Ah, avec... Dillusions. Orages. On va essayer tous de l'attirer. Et la fureur des cieux, qui va avoir raison d'eux. Ah oui, on va explorer cette espèce de passage bizarre qui m'intriguait. Je ne me rappelle rien du tout. Comme j'avais déjà expliqué, les cartes sont aléatoires. Mais en fait, c'est des morceaux qui sont toujours les mêmes. Et qui sont recollés les uns aux autres de façon aléatoire. Je manque de colère. Donc quand on a joué suffisamment, on a croisé tous les morceaux. Et normalement, il n'y a plus rien qui est surprenant. Ah si, en fait, ça y est. Je me souviens. Une possibilité d'avoir une porte de cave ici. Avec une espèce de mec très très chelou. On va voir s'il est dedans ou pas. Je n'ai pas assez de colère. Je n'ai pas assez de colère. Je n'ai pas assez de colère. Il est là. Il nous attend. Le mec très très chelou. Là, je me rappelais juste pas de cette petite descente là. Tranquille. Ok. Ok, ok. Donc, on va rentrer. Je crois qu'il s'appelle Fouad. Voilà, Fouad. Quel est Fouad ? Salut. Fouad, le Camila. Je crois qu'il est devenu un peu fou, quoi. Ah oui. Ah, du coup, j'ai arrêté le stèle. Allez, on va bien tirer le stèle. Ah, ça n'a pas l'air de marcher mon stèle sur lui. Il fait quelques liens encore, évidemment. Bon, on a connu Cliente. Quatrième jour. Ah, peut-être trois jours sans manger. C'est la fin nous avons du fou. Mais rien ne peut excuser ce que nous avons fait. Septième jour. Je n'arrive pas à accepter ce que je suis devenu. Deuxième jour. J'ai faim, mais je reste patient. Quelqu'un va venir me chercher. Et alors, je pourrai venir. Je manquerai quand même. Bon, il a pété un câble. Tout simplement. La fin va rendre du fou. Alors ça, ça va être notamment l'aspiration qui va être très pratique pour tous ces dix insectes. Parce que ça va les forcer, d'habitude, dans tous les sens. Et là, ça va les forcer à se coller à moi. Pour leur mettre l'explosion. Sinon, ils sont embêtants à aller atteindre. Ok. Plein plein d'objets blancs. Et on a bientôt terminé. D'explorer toute la zone du plateau peintif. On va pouvoir se rendre aux lignes, à l'or et noir. Normalement, vu qu'on a enrayé les deux rites sataniques. On devrait pouvoir faire réapparaître les ponts. Enfin, on va compter sur R&A pour ça. Pas encore. Très bien. Nous y voilà. Le pont de la gorge noir. Et il a l'air complètement détruit. Mais si tu lis, je... Je ne viens pas de Caldeon. J'ai appris ce sort il y a 1500 ans. Mes soeurs et moi étions au service d'un homme au pouvoir immense. Nous l'appelions et le pressent. Il nous a entraînés. Il nous a plongés dans un soleil magique pour que nous nous réveillions à cette époque. Ma mission est d'empêcher l'invasion des seigneurs des Enfants. Je le trouve dangereuse. J'aime ça. Accompagnez-moi. Ok, bon, on va abandonner la guérison de Manal. Parce qu'elle a l'air moins bien. Alors, Armée Juste Odin, je ne sais pas pourquoi je récupère un offré comme ça. Ah oui, alors je l'ai accepté. Encore une fois pour valider le offré. C'est quoi ça, Armée Juste Odin ? Armée Juste Odin. Et puis l'arachat et l'accomplacement de votre avatar, il est obligé au grand son qui nous est d'accord. Alors, on va prendre ses compétences. En route à l'ennemi, je pense que ça peut être courant. Ok, je ne suis plus en commission. Alors ça, c'est embêtant de repousser les ennemis parce que ça les split quand vous avez vu des gains en zone, ça peut être embêtant. Je prends plutôt celui-là. Le ralentissement. Bon là, c'est encore du contrôle, l'éclair lumineux, mais on va plutôt prendre les dégâts. Laitement, ça se bouge, je pense. Ça dépend ce que vous recherchez pour l'enchantresse. Et là, bon, les poulets, je crois qu'ils lancent un bulbe d'énergie magique qui met alors qu'aux entilés, les ennemis présents dans la zone impliqués pendant 5 secondes. C'est un peu troll, mais en général, je préfère celui-là du coup. L'oracle manque là, il peut être d'attaquer, c'est l'enchantresse, c'est de 3 pour ça. 40 mètres, c'est assez long, je pense. Ok, de toute façon, on ne va pas la garder plus longtemps. Vu qu'en hardcore, on préfère toujours le temps plier. Je regarde ma croix-née, elle fait de plus en plus peur. Ok, on a fini la quête, on va parler à tout le monde. Hop, comme je vous ai dit, je passe les histoires de chacun. Je vous expliquerai tout ça au résumé quand tu seras à l'acte 5, si jamais on y arrive. On va réengager le temps plier. Gros de parler à Irena, parce qu'elle n'a pas fini par avant. On va prendre le tome 1 du journal de Léa. Ah, c'est le tome 2, j'ai raté le tome 1. Oh, je suis trop nul. Vous l'avez tout à l'heure quand on a pris la quête de Léa. Elle ne ramènera pas au prix des cartes. Les muscles ont tout soulagé quand elle leur a mordu la question. Depuis combien de temps on a vu ? Alors... On va tout... Ah oui, j'avais hésité avec ces bottes-là. Qui au final... Les points déçus de 8% c'était pas mal, alors que là, puisqu'il y a son 11% ça sert à rien. Mais on a quand même plus de dégâts, plus de soin, plus de résistance à la toute autre. On ne sait pas trop. Allez, on va les changer. Donc ça... Je ne supplie pas en fait les filerons autant que le, tout simplement. Très il va être le rallume, autant que le plié. Le 24.350, 1.158. Ok, donc c'est bien meilleur. Et là, 1.256, 2.1800. C'est exactement ce qu'il me fallait. Bon, c'est qu'ils cliquent, on va prendre des gèles avant les gars. Et on va oscler. Là, on commence à avoir des gèles un petit peu plus intéressantes, comme de rien. Donc, totalement à mettre... Alors, dans l'arme, on va utiliser la gène qui prépique 35% supplémentaire. Elle passe de 3200 à 3300. Donc, il y a la gemme rouge, c'est intéressant dans les armes aussi, parce que vous augmentez 15 points de dégâts supplémentaires, c'est quand même pas négligeable quand vous avez une arme qui fait 134. Hop, elle passe à 145. Euh, 145, oui. Plus 15, oui. Mais du coup, les rouges, pour le temps plié, pour le croiser, c'est très, très efficace, étant donné que ça file en force dans tous les autres objets. Bon, du coup, on va prendre vitalité, 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 vitalité. On va mettre de la force dans le buclier et de la force dans cet arme. Voilà. Donc, quasiment à 3400. Juste avec des petits gems ridicules. Alors, le former, on va pouvoir le monter au niveau 10, je pense, maintenant. Peut-être que j'aurais pu le faire tout à l'heure, ça a coûté 40 000. Ok, et là, on ne pourra pas le monter... C'est niveau 12 maximum, mais on ne pourra pas passer les 11 et les 12, tant qu'on n'aura pas souffré de la mort. Et ça ne se doute qu'à partir de l'acte 5. Donc, très loin de les avoir. Ok, je crois qu'on est bon. On est prêt, là. Donc, on va se laisser là, puisqu'on arrive pile poil à l'épisode. Même, je crois que j'ai dépassé quelques minutes. Je ne sais pas. On est nickel au niveau timing, en tout cas. Voilà. On a pu finir l'acte 1 et commencer déjà une bonne partie de l'acte 2. Vous avez vu que sur la fin de l'acte 1, il y a eu quand même des moments assez tendus, assez douloureux. J'ai vraiment cru que j'allais perdre mon perso sur cet épisode. Sinon, ça s'est bien passé. Après, je me suis fait des frayeurs sur le boucher. J'ai cru qu'on n'aurait pas assez de dégâts pour finir avant qu'il enflamme toute la salle. En rendant le coma totalement impossible. Mais on a réussi à aller tuer à temps. Et là, tranquillement, avec Elbeum, rencontre avec Erna, tout ça, tout ça. Donc, prochain épisode, on ira se mettre en quête de Naïda. En passant tout d'abord déjà par l'avant-poste de Kazim. Ok, ok. Donc voilà. J'espère qu'il vous a plu cet épisode. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain, après la semaine prochaine. Merci encore et salut à tous.